Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Fabrice Ravel pour aborder une séance sur l'Afrique du Sud. Nous allons nous interroger sur le thème suivant. Quand l'Afrique du Sud nous rappelle des fondamentaux négligés de la géopolitique. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, je suis également ravi de vous retrouver. Alors, on a décidé de travailler sur ce thème, cette thématique qui peut sembler assez originale, un pays qu'on traite rarement. Et avant d'arriver à l'Afrique du Sud, il est peut-être indispensable de rappeler quels sont ces fondamentaux négligés de la géopolitique qui vont nous servir à éclairer notre propos ensuite. C'est vrai, parce que là, non seulement on a pour perspective ou pour objet que d'étudier un pays, qui est principalement connu à travers une figure emblématique ou tutélaire qu'est Nelson Mandela, mais qui en réalité, on va se rendre compte, a beaucoup de zones d'ombre, en particulier pour nous européens. Et c'est aussi pour nous l'occasion de mettre en place une méthodologie ou un mode de fonctionnement géopolitique. Trop souvent, on a tendance à considérer, notamment les médias occidentaux, les observateurs occidentaux, des événements ou des pays qui sont proches ou qui sont immédiats et à délaisser des événements qui sont importants parce qu'ils sont loin géographiquement ou qui sont plus éloignés dans le temps. Donc la première chose qu'il convient de faire en géopolitique, c'est de ne pas faire une hiérarchisation qui serait uniquement due à une proximité du sujet. La deuxième chose qu'il convient de rappeler, c'est qu'il est fondamental en géopolitique d'appréhender l'histoire sur le long terme d'une civilisation, d'une communauté ou d'un pays. Il faut toujours remettre un événement ou des événements récents dans leur contexte. Sinon, on se prive, on l'avait déjà essayé dans des séances précédentes, sur les États-Unis, sur la Russie avec le Vladimir Poutine. Sinon, on se prive vraiment d'une compréhension opportune en géopolitique et on a tendance à plaquer des réalités qui sont peut-être juste dans nos sociétés mais qui ne correspondent pas du tout aux sociétés qui sont observées. Et puis, dans un troisième temps, je crois que ce qu'on pourra voir, c'est qu'il y a un message qui va au-delà, qui peut même nous projeter dans l'avenir et qui consiste à voir comment est-ce qu'il conviendrait d'instrumentaliser cette histoire pour mieux justement essayer de bouleverser un peu le destin de la géopolitique au XXIe siècle. C'est vrai que le choix de nos séances l'atteste, malgré nous, d'une certaine façon, nous ne sommes pas intéressés à l'Afrique en premier lieu, continent oublié. Et là, on parle de l'Afrique du Sud qui est le pays le plus austral de l'Afrique, donc doublement oublié, si j'ose dire. – Alors, c'est très juste parce qu'il faut quand même rappeler une phrase de Napoléon, si tant est que quelqu'un connaît la géopolitique, on ne peut quand même pas lui reprocher ça, qui disait « la politique d'un État réside dans sa géographie ». Or, vous vous souvenez à juste titre que déjà, c'est le pays le plus au sud, ou le plus austral d'ailleurs, qui est dans l'hémisphère sud, donc qui est très très éloigné. Alors, en plus, c'est un pays d'une superficie qui est quand même considérable, avec une démographie qui est très importante, non seulement par rapport à sa population actuelle, mais par rapport au taux de natalité. C'est un pays d'une richesse extrême, d'abord en termes de minerais, notamment on pense aux diamants et à l'or, ça va d'ailleurs attirer la convoitise de beaucoup pendant trois siècles, mais il y a une richesse culturelle, j'insiste, c'est ça qui est aussi le plus important. Il y a une formidable mixité ou un brassage, au sens positif du terme, de cultures qui sont très différentes, et on a donc en plus une histoire sur 300 ans, et puis un personnage emblématique, Nelson Mandela. Mais justement, Nelson Mandela n'est compréhensible, et le message de Nelson Mandela à l'avenir, parce qu'il y a un message de Nelson Mandela sur l'avenir, ne sont compréhensibles que parce qu'on va les resituer dans l'histoire de l'Afrique du Sud, qui est vraiment, non seulement très particulière, mais je crois pouvoir dire à nos étudiants qu'elle est unique en fait. C'est le problème des personnages emblématiques, c'est un peu comme regarder le soleil, si vous vous affrontez le soleil dans les yeux, il vous éblouit et vous ne voyez plus rien. Nelson Mandela, tout le monde le connaît, mais on ne voit pas l'histoire derrière, l'histoire extrêmement riche, qui est certainement pour partie liée à cette richesse culturelle que vous mentionniez. Alors là, résumer l'Afrique du Sud, globalement à partir du milieu du XVIIe siècle, c'est-à-dire sur 300 ans, ça va être un exercice assez remarquable, on va s'efforcer d'être à la hauteur du sujet, je dis bien à la hauteur du sujet, parce que là, on va s'efforcer de dégager des temps principaux, parce que sinon, la séance serait vraiment trop longue. Je crois qu'il y a trois temps qu'il faut distinguer, et ils sont tous très importants. Le premier, par définition, à mon avis, va énormément surprendre nos étudiants, nos auditeurs, parce que ce qu'il faut bien comprendre dans l'Afrique du Sud de départ, c'est qu'au milieu du XVIIe siècle, on a d'abord l'installation d'un certain nombre de navigateurs ou de paysans, je veux volontairement par utiliser le terme de colons, qui, à titre individuel, et ça c'est fondamental, à titre individuel, s'installe notamment au Cap, c'est-à-dire la pointe la plus extrême de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la démarche d'une puissance coloniale qui chercherait à s'imposer dans une zone, qui est d'ailleurs beaucoup trop loin. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on est sur le passage maritime de la route des Indes, et donc il y a un certain nombre de marins d'origine néerlandaise, mais après on y reviendra sur les origines, qui vont s'installer. Suite à ces marins néerlandais, on va avoir des communautés, principalement de la province des Pays-Bas, les Pays-Bas actuels, des Pays-Bas espagnols, la Belgique actuelle, des certaines régions allemandes, et de certaines régions françaises, puisqu'on a des protestants au Huguenot, qui fuient la révocation des Dignes-Nantes en 1685, et qui donc vont se mettre en Afrique du Sud. Et c'est très important, quand on regarde d'ailleurs les noms de la communauté blanche où on va y venir en Afrique du Sud, on voit bien qu'il y a des résiliences qui sont à la fois germaniques, francophones, beaucoup plus que britanniques d'ailleurs, et néerlandaises. Et donc en fait, très tôt d'ailleurs, il faut comprendre une chose, on va appeler cette population, alors suivant la langue utilisée ou la prononciation, les bourgs ou les bohères. En néerlandais, ça veut dire les paysans. Et ils vont s'installer, alors à la pointe sud de l'Afrique du Sud, et l'aspect le plus fondamental à expliquer, c'est qu'ils vont s'installer dans une zone démographiquement qui est très peu, il y a très peu de densité démographique, et certains historiens les plus sérieux considèrent que les premières tribus africaines sont à plus de 1000 km à l'est du Cap. Donc on n'est pas du tout dans une logique coloniale au départ et dans une logique de combat, au contraire, il y a même plutôt une coopération, parce que de toute façon, on a déjà du mal à occuper l'espace. Donc on est dans une logique où on a une population blanche qui va déjà être un mixte néerlandophone, francophone et germanophone qu'on va appeler les bohères et très vite qu'on va appeler les africaners ou les africans. Et ça me paraît très important parce que justement par volonté que de se détacher des autorités centrales ou des pouvoirs monarchiques, ils vont développer une langue qui va justement être une mixité de toute cette langue plus une mixité du cocoy qui est en fait la langue des premières tribus africaines sur place et les mythices vont amaguer le cocoy et donc il y a une sorte d'africanité, si vous me permettez ce néologisme, que vont créer des colos blancs qui finalement sont là depuis maintenant 300 ou 400 ans. Donc c'est quelque chose de très très méconnu et il y a un événement qui va être important d'ailleurs dans l'histoire sud-africaine, c'est ce qu'on appelle les treks, c'est-à-dire qu'en gros, à partir du cap ou de la côte, ils vont partir vers l'intérieur des terres. Les treks noirlandais, c'est le voyage ou le voyage des paysans et donc on a une démarche qui est totalement singulière. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite, après ces événements, qui vont s'enraciner sur 200 ans pratiquement, il va y avoir au milieu du 19e siècle, ce qu'on pourrait qualifier pour faire simple pour nos étudiants, une double invasion. Une invasion britannique par la côte vers 1830-1840 et surtout une invasion de Zoulous qui sont des tribus guerrières. Alors les Zoulous sont une réputation en Afrique aujourd'hui à la fois grandiose, remarquable, mais effrayante. C'est-à-dire que c'est des peuples des hauts plateaux du milieu de l'Afrique et qui sont dans une logique de conquête. Le chef le plus emblématique des Zoulous, c'est Shaka Zoulou qui va constituer un royaume Zoulou jusqu'à sa mort en 1828. Et en réalité, il va y avoir une pression concentrique des Zoulous qui viraient par le nord et des Britanniques qui viraient par le sud. Et la première guerre en Afrique du Sud, en réalité, ce n'est pas une guerre du tout de blanc contre noir, puisque, je prie de biavoir d'excuser nos étudiants, il n'y a pas d'autres termes qu'on peut utiliser sur l'Afrique du Sud. Ils sont tous, comme le dira Amandala plus tard, ils sont tous africains en fait. Et donc en réalité, tout le monde résiste contre les Zoulous parce qu'on a bien compris que les Zoulous veulent mettre en place un empire hégémonique. Et d'ailleurs, les Zoulous, je ne veux pas rentrer dans des considérations trop désagrâmes, mais enfin empalent leurs adversaires, les réduisent en esclavage. Alors, il va y avoir un autre phénomène qui est que les Britanniques veulent faire de l'Afrique du Sud une colonie. Et là, je demande à nos étudiants d'être très, très attentifs à ce qu'on va dire parce que ça, c'est une période qui est totalement méconnue de l'Afrique du Sud et qui est fondamentale. Il va y avoir deux guerres mais entre populations blanches qu'il faut bien distinguer encore aujourd'hui en Afrique du Sud, c'est-à-dire les Africains, les colons qui sont venus chercher à créer une nouvelle terre ou une nouvelle liberté, une nouvelle indépendance. D'ailleurs, les États sont des républiques, la République du Transvaal, la République de l'État d'Orange et les Britanniques qui, pour des raisons économiques et des raisons colonialistes, veulent imposer le colonialisme. Donc, il va y avoir deux grandes guerres qu'on va appeler la guerre des Boers et la guerre la plus importante est celle de la seconde entre 1899 et 1902. Et là, il faut quand même que nos étudiants entendent bien ce que je veux dire. Les Anglais, à cette occasion, vont mettre en place des camps de concentration où ils vont concentrer les civils, les affamés, parce que c'est les femmes et les enfants qui vont alimenter en munitions ou en vivres les hommes qui vont se battre contre les Britanniques. Cette guerre va durer trois ans. Et d'ailleurs, l'opinion publique qui est naissante à l'époque se prend de sympathie pour les Boers parce qu'ils sont une république et ils sont le symbole de la liberté. Ça sera particulièrement vrai en France où il y a des officiers français qui d'ailleurs vont s'engager de leur propre chef au niveau des Boers. Donc, il faut quand même rappeler ça aujourd'hui. On parlera de rugby tout à l'heure. J'aime autant vous dire qu'un match entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud, au rugby aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très particulier au égard à ce qu'on vient de dire. Déjà, là, on est excessivement synthétique. Il y a bien sûr la troisième phase qui va arriver avec le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, l'Empire britannique se dissout. Les Anglais ont une tutelle qui s'évapore. Et donc, entre 1948 et 1961, finalement, l'Afrique du Sud devient un État indépendant et va sortir du Commonwealth en 1961, ce qui va nous amener en parallèle sur un événement fondamental, c'est-à-dire la mise en place de la politique de l'apartheid qui en néerlandais veut dire séparation, ça c'est très important pour y revenir et qui va être mis en place en 1948. Et c'est précisément à cette époque que va émerger la figure de Mandela encore plus plus tard puisqu'il va être un des opposants, il y en a bien sûr d'autres, à cette politique de l'apartheid. Est-ce que vous pourriez développer un peu ? Alors, il y a vraiment une chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le terme d'apartheid au départ, en néerlandais, ça veut dire séparé et ça veut dire croissance ou développement séparé. L'idée originelle n'était pas formidable en termes d'ouverture culturelle mais qui aussi c'était à dire il y a une multitude de peuples, on va y revenir, parce qu'attention, aujourd'hui, suite à des invasions successives, des tribus africaines en Afrique Sud, il y en a 32 différentes. C'est-à-dire qu'il y a des Blancs qui sont d'origine différente mais il y a des tribus noires qui sont d'origine différente donc ça fait un brassage énorme. Et donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a affaire là à un terme qui sous-entend séparation. Mais pour revenir au personnage de Mandela, je crois que finalement, alors il y a énormément d'ouvrages qui ont été rédigés sur lui, il y a énormément de films qui ont été faits sur lui, on va revenir sur un qui à mon sens est fondamentalement étudiant mais je crois qu'il y a trois aspects qu'il faut retenir de cet homme hors norme, je crois qu'il faut commencer par le dire. D'abord, il y a le message et le message, on va voir, à mon sens, parle à chaque citoyen aujourd'hui en géopolitique dans le monde. Ensuite, il y a une méthode et cette méthode est exceptionnelle exceptionnelle dans le sens noble du terme. Et enfin, il y a l'utilisation du symbole. Commençons peut-être, si vous voulez bien, par le message. Quand Mandela est libéré après 27 ans de prison, on va y revenir, il y a deux discours qui sont très importants. Il y a son premier discours à la sortie et puis il y a son discours d'investiture puisqu'il va être président de la Frédiction en 1994. Et il y a deux choses qui me paraissent fondamentales. D'abord, il dit « Nous allons construire une société dont l'humanité entière sera fière. » Alors, ça déjà, c'est une mise en perspective qui dépasse totalement l'Afrique du Sud et dont on le voit bien qu'elle est indispensable de par l'exceptionnelle hétérogénité et complexité des différents peuples qui composent l'Afrique du Sud. Et il dit « Nous allons construire une société sur l'égalité des races et créer la nation arc-en-ciel. » Égalité de toutes les races. Donc là, ce n'est pas la revanche. Aujourd'hui, si on regarde bien, globalement, en Afrique du Sud, on est autour de 45 millions d'habitants et il y a 75% de la population qui serait noire et 7 millions qui seraient blanches. Il ne s'agit pas du tout de reprendre une revanche après l'apartheid qui était le système le plus ségrégationniste qui soit où il est clair que malheureusement les blancs ont imposé un système raciste sur lequel les noirs n'avaient aucun droit et d'où qu'il a fallu pour les populations noires se battre pour acquérir l'indépendance et la liberté. Et là, Mandela n'est pas du tout dans la revanche. Il dit non, non, il faut dépasser ça déjà. Et d'ailleurs, il y a un terme qui est symbolique dans sa bouche, drop your guns, laissez tomber les armes. Parce qu'en plus, non seulement, il y aurait les revanches des noirs contre les blancs, mais il y aurait les combats entre Zoulou, Xhosa, Kokoi, dont on sent que toute la société pourrait partir en guerre civile. Donc il dit non, maintenant, ce n'est pas ça qu'on va mettre en place. Donc ça, c'est le message. Et ce message, il l'a construit par une méthode. Et d'ailleurs, si vous me permettez, j'aurais bien un instant sur ce message parce qu'il y a un cardinal qui s'appelle Desmond Tutu et qui disait avec un sourire formidable qui débordait sur l'écran, il disait Nelson Mandela tend la main et ça, ça nous ramène à la géopolitique. Mais lui, il peut le faire parce que lui, il a été 27 ans en prison. Donc vous, lui, vous ne pouvez pas l'accuser d'avoir trahi ses idéaux. vous ne pouvez pas l'accuser d'être dans une situation facile, d'avoir toujours été dans son fauteuil, d'avoir été un politicien. Lui, il a payé de sa vie, sa vie entière. Ça va lui coûter très cher, sa femme va le quitter, ses amis vont le quitter. Lui, il paye de sa vie. Donc si lui, il vous le dit, lui, on peut le suivre. Et ça, c'est fondamental dans cette histoire-là. Et donc justement, il reste 27 ans en prison, parfois dans des cellules qui font moins de 2 mètres. Même par dignité humaine, je ne veux même pas rentrer dans un certain nombre de choses qui vont lui être imposées. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que malgré toutes les avanies qu'on va lui imposer, toute la difficulté de rester pendant 27 ans, il va rester d'ailleurs, c'est ça le thème du film Invictus sur lequel on va revenir, dans cette logique en disant, vous ne pourrez pas imposer mon esprit ou mon âme. Et ce qui va être extraordinaire, c'est qu'en 27 ans, il va se mettre à apprendre l'Africans. Enfin, c'est incroyable, qui le mettent en prison. Enfin, c'est quand même quelque chose. Je demande à nos étudiants d'entendre ce qu'on est en train de dire. C'est comme si, d'ailleurs, on va y venir, c'est comme si aujourd'hui on avait des Palestiniens qui cherchaient à apprendre la culture pays d'Israël ou si on avait des Israéliens qui cherchaient à comprendre la culture palestinienne parce qu'il va apprendre leur langue, il va apprendre leur histoire, il va apprendre leur culture et il va dire, en étant encore en prison, en étant encore en prison, il va dire, les Africains sont des Africains et nous construirons l'Afrique du Sud avec eux. Enfin, c'est fou. Et ça, les gens de son parti, l'ANC, ne vont pas être capables d'entendre ce discours. Ça va être insupportable alors qu'on est encore en lutte. – L'ANC qui est le parti de Mandela. – L'ANC qui est le parti de Mandela, qui est d'ailleurs un parti révolutionnaire. Alors en plus, on est en guerre froide. Vous avez totalement raison de m'amener à ressignir ce point parce que c'est en plus un parti, Mandela est plutôt que Zossa, les Zoulous sont plutôt pro-américains, on est en guerre froide. Donc c'est ce qui alimente en plus des logiques tribale ancestrale. Et Mandela dit non, 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 mais tout ça, on va le mettre de côté. Et là, moi je crois, bon, le film, il dit tu, alors il est fait en 2009 par Clint Eastwood, un américain. Alors c'est vrai qu'au départ, quand on va voir le film, on a un peu peur parce qu'on se dit oulala, est-ce que ce film ne va pas être trop caricatural ou géographique, mais surtout dans l'incompréhension parce qu'un américain peut comprendre la cité sud-africaine, c'est quand même pas simple. Mais il y a des passages qui sont merveilleux. Alors permettez-moi d'en citer un parce que c'est là le symbole. En Afrique du Sud, il y a un symbole qui est très important, c'est l'équipe de rugby, les spring box. Et c'est intéressant en termes de, on ne dit pas spring box, on dit spring box en africain. Et donc en réalité, cette équipe est importante parce qu'elle a été le symbole pendant 45 ans de la domination blanche, du racisme blanc, de la volonté de suprématie blanche. Ce qui était très particulier d'ailleurs, c'est que le monde entier a d'ailleurs boycotté l'Afrique du Sud en termes de sport, en particulier les spring box et qu'à chaque fois que les spring box jouaient en Afrique du Sud, finalement, les spectateurs noirs supportaient l'équipe adverse. C'est quand même très particulier comme ambiance. Et il va y avoir un événement qui est assez remarquable, c'est que quand l'ANC va décider de dissoudre l'équipe, dissoudre le nom, dissoudre le maillot, dissoudre le symbole, Mandela, on le voit dans le film, décide d'arrêter toute affaire cessante, il est président. Il est président, il arrête tout. Il emmène sa première attachée, c'est très bien dans le film. Il a dit, mais attendez, mais qu'est-ce que vous faites ? Monsieur le président, c'est du sport. Il dit, non, c'est un symbole. Il arrive dans le congrès de l'ANC, il est bien sûr salué, et là, dans son discours, je vais essayer d'être à peu près à la hauteur de ce qu'il a dit ce jour-là, il dit, vous avez supprimé l'équipe des spring box, mais vous savez ce que vous êtes en train de faire ? Vous êtes en train de donner à nos anciens adversaires exactement l'image qu'ils attendent qu'on va leur donner. Vous êtes en train de supprimer ce à quoi ils sont plus attachés. Or, je vais avoir besoin d'eux pour construire l'Afrique du Sud et nous devons être tous ensemble. Donc, comme il est un démocrate, il ne demande pas à l'ANC d'annuler le vote, il va les faire re-voter. Je demande à nos auditeurs d'entendre ce que je suis en train de dire. Il va faire voter par l'ANC le fait de recréer l'équipe de rugby avec exactement le même nom, avec exactement les mêmes couleurs et avec exactement les mêmes symboles que celles qu'elle avait pendant l'apartheid. Enfin, c'est totalement incroyable et ça a passé à dix voix. Et on voit dans le film sa collaboratrice qui le regarde en dolion de la tête d'un air admiratif en disant Madiba, parce qu'il convient quand même de lui donner son vrai nom, ça c'est quand même incroyable. Et là, il y a une image. Le jour de la finale de la Coupe du Monde en 1995 en Afrique du Sud où il va revêtir le maillot. Mais là, on dépasse de très loin le marketing parce qu'il dit ce maillot, je vous l'ai rendu. Donc maintenant, il est autant à moi qu'à vous. Et j'ai autant la fierté de le porter moi que vous. Et là où il y a dans le stade de Johannesburg à Lelys Park où il y a plus de 70 000 personnes qui sont bien sûr à 9 dixièmes blanches puisque c'est le sport, il est applaudi. Mais c'est un miracle. Personne en géopolitique n'aurait pu considérer 15 ans avant qu'on ait une population à 80% blanche qui salue en se levant dans une standing ovation Nelson Mandela qui s'est opposé à eux pendant 30 ans. Et quand il gagne la Coupe du Monde et que Nelson Mandela remet la Coupe du Monde d'ailleurs à Juan Pinard qui est le capitaine, il est dans une sorne en plus d'humidité dans laquelle il dit je vous remercie pour ce que vous avez fait pour l'Afrique du Sud. Et là, le capitaine blanc dit non, 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 au micro, c'est nous qui vous remercions pour ce que vous avez fait pour l'Afrique du Sud. enfin là, là, il y a quelque chose qui transcende la géopolitique. Et d'ailleurs, quand il va mourir, le monde ne s'y trompera pas car les chefs d'État du monde entier, quelle que soit leur sensibilité politique, vont venir. Et donc là, Nelson Mandela n'est compréhensible que parce qu'on l'a resitué dans son histoire. C'est un message, c'est une méthode et c'est un symbole. – Alors la méthode, peut-être que ce n'est pas très clair pour nos étudiants, mais sa méthode, c'est justement la méthode empathique d'une certaine façon, de se mettre à la place de celui qu'on a combattu pour essayer de comprendre son histoire, sa trajectoire et donc de pouvoir nouer un dialogue et une véritable discussion plutôt qu'une logique de l'ennemi. Mandela a passé 27 ans en prison, il a le prix Nobel en 1993 avec Debrecht qui est le président d'Afrique du Sud à l'époque, c'est important. – Permettez-moi juste de prendre la parole et vous la rétrosez tout de suite. Ce que vous dites est fondamental parce qu'on peut faire la PEC à deux et le président Declare qui est toujours oublié aujourd'hui mais il avait été élu pour maintenir l'apartheid par les populations blanches puisqu'il n'y a que les blancs qui pouvaient voter. Et Declare a compris que si on faisait ça, on allait droit vers la guerre civile. Donc c'est lui qui a pris l'initiative de faire sortir Néstor Mandela et d'abolir les lois de l'apartheid. On l'oublie ça aujourd'hui. Et c'est bien pour ça que c'est très important ce que vous dites. Les deux ont été couronnés par le prix Nobel de la paix. C'est très juste. – Oui, ça veut dire qu'il y avait une reconnaissance déjà de la communauté internationale, du rôle de Mandela. C'était très important en 93. En 94, reconnaissance par la population puisqu'il devient le premier président noir d'Afrique du Sud. Enfin, vous avez parlé du symbole. Donc ce qui est extrêmement important parce que ça remontre à quel point le symbole est politique, toujours. Alors on est dans une époque où parfois les symboles sont des symboles pauvres. Mais là on voit à quel point le symbole quand il rencontre le peuple peut devenir quelque chose de très très puissant et transformer l'histoire. Ça c'est aussi extrêmement important. Il y a aussi, ce dont on n'a pas le temps de parler parce qu'on a tellement de choses à voir, la commission Vérité-Réconciliation – C'est très juste. – qui joue un rôle immense quant au rôle de l'histoire et la réhabilitation et la mémoire et comment on pardonne et comment on oublie. – C'est très juste. Et Olivier, vous avez raison de souligner ce point. Quand j'ai préparé cette séance avec vous, il a bien fallu faire des choix. Je vais utiliser un terme que je dis très très peu souvent. Ça a été un crève-cœur parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un moment on laissait des choses et vous avez totalement raison de révoquer cet événement où en plus, ça a été vécu non pas dans un sentiment de vengeance mais de réconciliation nationale. La mémoire pour transcender la vengeance et se remettre dans la réconciliation nationale. C'est très très important ce que vous soulignez. – Ceux qui ont été entendus ont avoué leurs crimes, leurs exactions et l'amnistie a été donnée. C'est ça qui est incroyable, inconcevable même si vous voulez. – À une époque très rapprochée des événements. – Tout à fait. Quand on voit tout ça qui a été mis en place en très très peu temps, la commission, le prix Nobel, les Spring Books qui sont victorieux de la Coupe du Monde en plus, on se dit mais Mandela a non seulement été un être exceptionnel mais il a aussi préparé l'avenir. Pourtant, malheureusement, là on doit en venir peut-être à l'actualité, l'héritage de Mandela est sérieusement ébranlé, contesté par de nouvelles figures. – Oui. Alors, il y a à la fois une note d'inquiétude mais si vous me permettez, je pense que ce personnage, Madiba, je tiens moi maintenant à l'appeler Madiba puisque c'est son nom en Xossa. Et quand quelqu'un a une capacité à s'être intéressé à la culture des autres, il faut peut-être commencer par l'appeler par son vrai nom. Je crois qu'il mérite aussi qu'on se projette pour une fois en géopolitique et grâce à lui, on le pourra de façon un peu positive. Alors, commençons par peut-être ce qu'il y a de plus désagréable. C'est quelque chose qui est peu souligné aujourd'hui parce qu'on essaye d'envelopper ça dans une sorte de voile de pudeur. Mais l'Afrique du Sud, politiquement, est en train de tourner de façon délicate. D'abord, ses successeurs sont en train de pervertir son message, clairement. Je vais reprendre l'exemple du rugby parce qu'il est central. Aujourd'hui, l'idée de certaines fédérations sud-africaines imposées par le gouvernement sud-africain, c'est d'imposer des quotas. Et donc, clairement, de dire, bon, maintenant, il faut qu'il y ait sur 15 joueurs, il faut qu'il y ait les deux tiers des joueurs qui soient noirs pour dire comme la chose parce qu'on peut dire des afro-américains aux États-Unis, mais enfin, aujourd'hui, Mandela dirait qu'on est tous africains. Donc, ça n'a pas de sens. Et d'ailleurs, c'est la perversion du discours de Mandela. Pour Mandela, on ne joue pas en équipe d'Afrique du Sud parce qu'on est noir ou parce qu'on est blanc. On joue en équipe d'Afrique du Sud parce qu'on est fier de ses couleurs et parce qu'on est suffisamment bon pour les porter. Donc, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'aujourd'hui, si l'Afrique du Sud s'enfer dans cette logique, elle va se trouver boycottée et interdite de compétition internationale par des instances sportives internationales qui vont lui dire vous êtes en train de faire de la discrimination. Enfin, c'est quand même le comble ce qu'on est en train de dire. Puisqu'on en a évoqué le chef d'État, Jacob Zouma, qui est le président actuel, il faut quand même savoir qu'il est accusé. Il est dans 700 procédures de corruption. Donc, ça veut dire que le pays est en train de rentrer dans une gabégie, dans les pires logiques de ce qu'on peut connaître de la politique en termes de corruption et qu'on est bien loin du soulèvement originel d'un idéal. D'ailleurs, il y a pire. Il y a un homme politique qui est originaire de l'ANC, des jeunesses de l'ANC, qui s'appelle Julius Malema, qui est en train de créer un parti d'extrême-vauche révolutionnaire, mais alors qui va très très loin parce qu'il se met dans une logique identitaire. En 2011, il a été surpris en train d'être enregistré à dire il faut tuer les bohères. C'est quand même le moins qu'on puisse dire. C'est particulièrement radical pour rester pudique et qu'en 2016, et là c'est tout proche, à la sortie d'un procès, parce qu'on voit bien quand même qu'il met la société sud-africaine dans un élan de guerre civile, il dira notre programme ne consiste pas à tuer les fermiers blancs, en tout cas pas tout de suite. Et là, quand on entend ça, on se dit mais attendez, où est-ce qu'on est ? D'ailleurs, si on était vraiment objectif, et ça en Afrique du Sud, on ne veut pas le dire, et ça dans le monde, on ne veut pas le dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? La plupart des familles bohères qui sont des familles de paysans, aujourd'hui, il n'y a pas une journée où il n'y a pas une ferme qui a attaqué. Aujourd'hui, il n'y a pas une semaine, il n'y a pas une semaine où un fermier bohère ou africains est tué. D'ailleurs, il y a l'un d'entre eux qui a pris l'initiative de recouvrir une colline d'une multitude de croix dont chacune d'entre elles représente à peu près plus de 4000 à 5000 meurtres qui ont été commis. Donc on est dans une ambiance où bien sûr, en plus maintenant, les africains ont tendance à se recroqueviller sur eux et à réagir aussi de façon identitaire. Quelqu'un comme Thomas Piketty, qui n'est quand même pas, quand on connaît son positionnement économique et philosophique ou politique, quelqu'un qu'on peut croire susceptible que d'aimer l'apartheid ou l'ancien régime blanc, quelqu'un comme Thomas Piketty dira en 2015, aujourd'hui, en Afrique du Sud, il y a plus d'inégalités que sous l'apartheid. Ce qui, quand on entend cette phrase-là, désarme. Mais il y a une chose que j'aimerais dire peut-être en guise de conclusion si vous m'autorisez. Mandela, par rapport à tout ce qu'on a dit, Madiba, finalement, nous a appris une chose. Il faut respecter l'histoire. Il faut réintégrer l'histoire. Mais il ne faut pas se laisser emprisonner. Je tiens à ce terme-là par l'histoire. Il faut la dépasser. Il faut avoir le courage que de prendre la totalité de son histoire réelle, pas l'histoire fantasmée, pas l'histoire projetée, pour se projeter justement à l'avenir. Et quand on est issu d'une Afrique du Sud multiculturelle, multiraciale, ça veut dire qu'on la construira ensemble. Dans un monde dans lequel la technologie nous amène de plus en plus à la mondialisation, à la globalisation, dans un monde où on sent bien depuis la fin de la guerre froide qu'on est de plus en plus dans des résurgences de conflits, la philosophie de Mandela consiste à nous dire soit vous pouvez vous acharner à construire des murs ou à rester sur vos frontières, soit vous pouvez essayer de vous acharner positivement à construire sur ce qu'on a tous ensemble. Kennedy a dit en 1960 quand le mur de Berlin a été construit, « Ich bin ein Berliner ». Ça voulait dire que quand on aimait la liberté, on était forcément des gens qui habitaient Berlin. Si on se souvient de Mandela aujourd'hui, moi je crois qu'on va pouvoir dire dans le monde qu'on est tous Sud-Africains aujourd'hui. Merci Fabrice. Merci à vous.